bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la série masque de luminosité aujourd'hui pas de digital blending pas de développement de clichés avec des expositions différentes mais plutôt un usage plus créatif des masques de luminosité aujourd'hui il va nous servir à faire du détourage les masques serviront alors en quelque sorte de sélection précise car basé directement sur notre image et non par un outil comme la baguette magique la brosse ou le lasso alors c'est parti je suis parti d'un ultra classique la pause longue quelques instants après le coucher du soleil cela permet d'avoir une belle saturation une belle couleur dans le ciel un bleu intense et en même temps de ne pas avoir de zone bouchée tout en récupérant les traînées de voiture qui passe devant l'appareil ici c'est une place peu fréquenté d'une petite ville de l'oise riche en vieille pierre et monuments divers c'est la place de l'obélisque à 110 l'appareil est simplement posé sur un trépied déclenché à distance pour éviter le flou avec une pause de 8 à 10 secondes pour chaque image et comme vous le voyez vu la très faible fréquentation un seul cliché ne rend pas grand chose alors j'ai pris toute une série au même endroit ici je vous présente uniquement quatre clichés supplémentaires donc mon fichier photoshop se présente comme ceci une place vide c'est mon fichier de background mon arrière-plan et c'est la seule image que j'ai convenablement développé avec caméra raw les autres clichés empilés n'ont pas été développés spécialement en fonction des images j'ai des traînées différentes et du coup cela me laisse une marge de choix assez large pour la composition je peux écarter certaines traînées si elles ne me plaisent pas ou simplement si elles se superposent à d'autres traînées existantes alors du coup c'est un avantage d'avoir plusieurs images donc pour mon traitement photoshop je vais passer mes calques en mode éclaircir je vais donc récupérer tout ce qui est lumineux sur ces calques et comme vous pouvez le voir j'ai progressivement mes traînées lumineuses qui se superposent et en même temps cela ne touche pas à ma sienne initiale à mon arrière plan que j'avais préalablement développé donc tous les calques supplémentaires ont été passés en mode éclaircir je vous fais un avant après alt clic sur le calque avant pour l'isoler et alt clic pour revenir à l'état initial on voit bien les traînées se superposer et ma sienne vide mon front n'est pas impacté et c'est là que pourrait s'arrêter mon développement classique de traînées lumineuses de voitures avec plusieurs clichés même si je remarque par endroits des traces fantômes certains véhicules se sont en effet arrêtés et ont laissé une trace fantôme sur certains clichés ou encore ses réflexions de phare sur le bitume alors c'est là que je vais faire intervenir mes masques de luminosité je désactive tous les calques supplémentaires je n'active que le premier et je le repasse en mode normal je ne veux voir que ce calque pas le mélange final je file sur ma palette des couches je la doc sur la gauche c'est en effet une habitude de travail que j'ai je trouve cela plus pratique d'avoir les calques ici à droite et les couches séparées à gauche si vous êtes habitué au masque de luminosité je vais créer un masque classique à partir de la couche rvb donc contrôle clic sur la couche rvb mes fourmis de sélection s'activent et je vais créer une couche un masque dans les masques de luminosité ce serait blanc 1 et bien avec ce blanc 1 je n'ai pas grand chose d'intéressant qui se passe tout est simplement globalement gris en revanche comme mes traînées sont rouges que se passe-t-il donc sur le canal rouge mes traînées lumineuses sont particulièrement intenses et blanches et bien dessinées c'est donc avec ce masque que je vais pouvoir avoir une sélection précise de mes traînées rouges bien plus précise que ce que je pourrais faire à la baguette magique mon lasso ou encore ma brosse alors par curiosité je regarde ce qu'il se passe sur les autres canaux mes traînées sont bien moins intenses et c'est donc définitivement sur le canal rouge que nous allons travailler alors je crée un masque de luminosité contrôle clic sur la couche rouge j'ai mes petites fourmis toujours qui s'activent et je file sur mon calque qui est toujours en mode normal et je clique sur le bouton masque j'ai donc appliqué simplement mon masque de luminosité rouge à mon image mais si je ne veux que le rouge de ses traînées il me faut nettoyer un petit peu mon masque et je vois simplement sur les raccourcis que j'ai encore l'obélisque et un peu du ciel qui s'affiche alors éditons ce masque alt clic je n'ai plus mon image mais ce coup ci mon masque mon pochoir si vous voulez et je vais rendre plus sombre mon ciel ma route et tout ce que je ne veux pas garder j'appelle donc les niveaux contrôle l ou image réglage niveau et si je pousse mes noirs sur la droite mon image s'assombrit elle se contraste j'ajuste donc pour avoir le fond le plus sombre possible et m'étraîner le plus blanc et ce n'est pas grave si par endroit il reste des éléments comme ici en plein milieu un morceau de l'obélisque ou encore des éléments comme l'éclairage municipal nous allons les faire disparaître avec la brosse je prends mon outil brosse une couleur de premier plan noir et une dureté assez marquée autour de 70% et je vais peindre simplement sur le masque tous les éléments dont je n'ai pas besoin donc l'obélisque pour commencer les lampes de l'éclairage municipal et si vous avez des traces fantômes de voitures c'est le moment de les faire disparaître c'est le moment de nettoyer tous les éléments gênants vous noterez au passage qu'il est beaucoup plus facile d'effacer les éléments distracteurs que de sélectionner ses traînées lumineuses le travail de sélection le plus précis aura été fait par les masques de luminosité et notre travail consiste uniquement à nettoyer grossièrement tous les éléments dont nous n'avons pas besoin je reviens donc sur mon image je vais quitter le mode masque je vais cliquer simplement sur ma photo couleur j'active et je désactive mes traînées sont bien là et je sais qu'avec mon masque il n'y a que cela qui va s'afficher j'ai donc fait une sélection des traînées de manière bien plus précise qu'avec une baguette magique ou tout autre outil mais oui je vous ai proposé tout à l'heure un développement un peu plus créatif et ludique nous allons donc coloriser ces traînées lumineuses et ce de la couleur que nous souhaitons alors comment faire cette colorisation je vais tout d'abord créer un calque de réglage teinte saturation et je vérifie qu'il est bien juste au dessus du calque que je veux coloriser et lorsque je vais dans les réglages je peux changer la teinte mes traînées lumineuses changent bien de couleur mais j'ai un effet désastreux sur l'ensemble du ciel donc si je pousse mes traînées dans les violets mes traînées deviennent jaunes c'est intéressant mais la colorisation s'applique aussi au ciel qui devient violet pour corriger ce petit problème plusieurs possibilités voici la plus simple je clique droit sur le calque de réglage et je crée un masque d'écrêtage c'est juste une manière de dire à photoshop que l'effet de colorisation ne doit s'appliquer qu'au calque ci dessous l'effet est instantané mes traînées lumineuses deviennent jaunes et comme il s'agit d'un calque de réglage je peux après coup modifier la couleur la teinte pour obtenir d'autres effets c'est un traitement non destructif donc si je pousse ma teinte à fond dans les rouges ma traînée va devenir bleu turquoise alors vous l'avez compris ce procédé va être reproduit sur chaque image je vais donc passer à partir de maintenant en mode speed watching et sur chaque calque je vais le repasser en mode de fusion normale je vais chercher le masque de luminosité rouge je vais l'appliquer au calque j'édite ensuite le masque je fais un contrôle de niveau pour assombrir et contraster très fortement ce masque puis je prends une brosse noire pour faire disparaître les éléments étrangers les traces fantômes et tout ce qui ne m'intéresse pas enfin en place juste au dessus un calque du réglage teint de saturation et on va créer un masque d'écrêtage pour n'affecter que le calque du dessous et enfin il vous suffit simplement de changer la couleur de la traînée lumineuse alors pas besoin de revoir la méthode 25 fois alors voici mon composite final des traînées aux couleurs variées et je pourrais bien sûr m'arrêter ici mais allons un petit peu plus loin dans le développement et la finalisation de l'image je vous propose d'appliquer maintenant un effet orton c'est un effet que je vous invite à avoir dans votre arsenal pour faire court si vous ne connaissez pas cet effet c'est un rendu vaporeux un effet de flou légèrement lumineux qui va donner un côté féerique onirique à votre image ce flou est intéressant car il permet de garder en même temps de la netteté donc c'est un flou net t'es gentil la vince mais tu pourrais pas être moins précis encore allez je vous montre l'effet tout de suite voilà un avant après donc vous voyez bien cet effet vaporeux mais comme tous les effets n'appliquer jamais ceci à l'intégralité de votre image l'effet va devenir caricatural et donner un côté kitsch définitivement too much à votre cliché donc comment fait-on cet effet on se place tout en haut des calques et on fusionne avec la commande shift control alt et e shift commande alt et e sous mac et passer ce calque en mode superposition et je vais vous montrer ma petite touche secrète pour pouvoir dosser l'effet à la perfection nous allons simplement convertir notre calque en calque dynamique et ensuite seulement j'applique mon flou gaussien filtre flou flou gaussien et maintenant c'est à vous de jouer à vous de doser en fonction de la résolution de votre image votre flou net l'intensité recherchée et comme vous pouvez le voir entre 4 pixels et autour de 30 pixels l'effet n'est pas du tout le même je vais donc opté pour un réglage autour de 8 10 pixels pour mon image et comme je ne veux pas de cet effet partout je vais lui appliquer un masque mais pas un masque normal je vais faire un masque noir donc alt et bouton masque ou alors simplement fait un masque normal blanc et peignet en noir à l'intérieur donc le masque noir ne laisse passer aucune information de ce calque pour le moment l'effet complètement stoppé et il va simplement suffire de prendre une brosse blanche et de peindre donc en blanc sur les zones où nous voudrons voir l'effet donc je prends mon outil brosse une couleur blanche de premier plan et où je barbouille sur les traînées un avant après mes traînées sont moins nettes un peu plus vaporeuse un peu plus flou et en même temps un peu plus lumineux à tout moment vous pouvez doser l'effet soit avec le flou gaussien que l'on peut rappeler comme ceci en double cliquant soit en modifiant simplement l'opacité de votre calque orton cet effet un effet très intéressant que je vous conseille dans les nuages de coucher de soleil ou juste autour du soleil et donc voilà mon image est terminée et donc un grand merci pour avoir regardé cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne à l'enna